Musique Pour moi l'image de Fourvière c'est la Vierge dorée qui a les bras ouverts. Donc forcément l'accueil c'est Fourvière. Il faut savoir que le mot catholique, catholikos, ça veut dire universel. Donc la mission de Fourvière c'est d'accueillir des gens du monde entier. Cet aspect unique et je crois unique même en France et peut-être dans le monde, c'est qu'elle réussit à faire en sorte d'attirer des publics très différents. Il y a des gens qui sont habitués, il y a des gens qui sont de passage et je trouve vraiment très intéressant ce brassage de ces gens qui viennent à Fourvière. Aussi bien au niveau nationalité, langue, culture, coutume, religion. Il y a des musulmans et c'est merveilleux parce qu'ils ont une grande dévotion pour Marie. J'aime beaucoup ici parce que c'est international. Des jeunes européens ou même des jeunes venant d'autres continents plus lointains. On a des Canadiens, c'est pas mal. Il y a énormément d'étrangers, d'asiatiques, de nord-américains. On a aussi des londoniens et des écoles londoniennes qui viennent tous les ans. En semaine, oui, c'est très international quand même. Je reçois beaucoup de journalistes japonais. J'ai dû recevoir trois ou quatre équipes les deux dernières années, souvent des chaînes différentes qui sont très intéressées. Fourvière a donc toujours été un lieu d'accueil. Et il ne faut pas oublier que cet accueil concernait toutes les catégories de population. Il y a plusieurs millions de personnes qui montent chaque année à Fourvière. Donc c'est un lieu avec un nombre d'opportunités de rencontre qui est absolument extraordinaire. Je me suis rendu compte que les personnes qu'on accueillait, soit pour les visites découvertes, soit pour les visites insolites, avaient toute une demande. Si ce n'est pas une demande liée à la foi, c'est une demande de renseignements, c'est une demande de relations. Les gens sont très heureux qu'on vienne vers eux. C'est des moments d'émotion, des moments de partage. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de lieux, mais un lieu comme Fourvière permet justement ce type de rencontre, ce genre d'ouverture. Souvent, ce sont des rencontres qui les marquent et qui nous marquent nous aussi. Le plus important, c'est que tout le monde se sente à l'aise à Fourvière. Aussi bien les fidèles qui y viennent régulièrement que les pèlerins qui y sont de passage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501